Bonjour à toutes et à tous, c'est Kylian et bienvenue dans ce nouveau let's play. Comme je vous l'avais dit, je préparais un let's play pour combler les vidéos du mardi et du vendredi. Je n'avais pas encore trouvé et puis j'ai retrouvé ce petit jeu, Valet, que j'avais téléchargé il y a de ça un petit moment, quand il est sorti à peu près. C'est la nouvelle production, en tout cas le dernier jeu en date de Blue Isol Studios, à savoir les développeurs de Slender, la version PS4, la version finale, la version que j'avais faite en full let's play, que je vous invite à regarder parce que c'est des bonnes barres de frayeur. En tout cas voilà, je l'avais téléchargé, je ne me souviens de rien, je ne me souviens pas si je l'avais terminé, si je l'avais même lancé. Mais en tout cas il n'était plus sauvegardé sur ma play, donc je l'ai re-téléchargé et je pense que c'est l'occasion de voir ce que ça peut nous donner. Dans mes souvenirs, ce n'est pas un jeu d'horreur, dans mes souvenirs en tout cas... D'accord, je choisis un mâle ou une femelle, ou un homme ou une femme en tout cas. Donc ouais, dans mes souvenirs, ce n'est pas un jeu d'horreur, mais ça m'avait l'air d'avoir un gameplay, en tout cas j'avais suivi un peu la promo, les trailers et tout, et je crois que ça avait un gameplay un petit peu particulier, un truc qui me plaisait, en tout cas qui me parlait. Et donc, on va bien voir, on va bien voir chers amis. J'espère que ça vous plaira. Je continue toujours Lego Batman à côté, ne vous inquiétez pas. Hey, il me semble que je vous ai mis. Je voulais juste vous remercier de la chance avant que vous vous aurez. Je ne peux pas croire que vous faites ça. Je veux dire, c'est... Alors, je traduirai directement après. Ok, non, pour l'instant, apparemment, c'est quelqu'un qui nous connaît, on doit être archéologue ou quelque chose comme ça, et en tout cas, dans les Rocky Mountains, on va chercher quelque chose d'assez mythologique. Là, il nous dit, c'est par un certain miracle et qu'il trouve cette chose. Donc, apparemment, et puis vu le décor qu'il y a derrière, on doit être... On doit être un Indiana Jones des bois. Voilà, donc, Blue Eyeshole Studio. Present. Alors, apparemment, ils nous le présentent fièrement. Il y avait marqué Proudly Present avec un accent absolument incroyable. Mais, voilà, Proud, ça veut dire fier. Donc, j'imagine qu'ils précisent qu'ils sont fiers de leur production. Et pour l'instant, le jeu a l'air sympathique. Canadian Rockies, donc voilà. Putain, là... Attendez, attendez, on va faire deux, trois trucs. Alors, j'ai déjà réglé un peu le son, mais je pense que je vais vraiment le mettre à moitié, quitte à l'augmenter plus tard dans le jeu. Et on va quand même baisser un peu la sensibilité, parce que d'habitude, je joue avec un peu de sensibilité. Mais là, c'est quand même assez vénère. Sprint Inversion, là, 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 Character Voice, d'accord. Ça changeait la voix de notre personnage. Et ça, on le découvrira bien après. Travel. D'accord, donc ça, ça veut dire que c'est un délire un peu typé open world. Pourquoi pas ? Nous voilà en plein milieu de la forêt. Je peux sprinter ? Ah, attendez, comment j'ai fait ça ? D'accord, c'est L2. Je crois que c'était ça aussi dans... Je crois que c'était ça aussi dans Slender. C'était pas L3 pour avancer. Et apparemment, on est en train de se demander, ouais, où est-ce qu'on est et pourquoi il y a ces peintures rupestres. On se demande si on n'est pas dans un endroit un peu mystique. Donc voilà, old L2 to run. T'inquiète pas, Babette, j'avais déjà trouvé. Je n'avais pas attendu après toi. Donc je pense que ce sera des vidéos de 20-25 minutes. Putain, j'avoue que je ne sais pas comment fonctionne le système de sauvegarde. Contrairement à Lego Batman. En tout cas, pour l'instant, c'est très 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 mignon. C'est très très mignon et je vais augmenter quand même un peu la musique puisque j'ai quand même l'impression... En fait, c'est assez mal géré. Voilà, là vous l'entendez. Elle est belle. Quitte à ce que les master volumes soient un peu... Un peu moins... Un peu moins fait parce que je sais que Lego, par exemple, il y a beaucoup de bordel. Et là, waouh ! C'est très 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 joli. Ça change de l'ambiance, c'est sûr, ça change de l'ambiance slender. C'est très très cool. Valet. Ok. J'aime bien ce petit jeu qui te présente comme ça, qui te met dans l'ambiance et tout. Très très chouette. On est sur Pandora. C'est les petites lucioles. D'ailleurs, en parlant de Pandora, petite anecdote pour ceux qui n'auraient pas suivi les news, mais apparemment, Ubisoft taffe sur un jeu Avatar. A voir ce que ça peut donner, si c'est inspiré totalement du film et si c'est Avatar le jeu. En gros. Comme on l'avait découvert sur Wii. Oh ! C'est mignon ! Des petits esprits ! Alors ça, de loin, je croyais que c'était un espèce d'animal oisal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ! Eh, revenez ! Je veux voir à quoi vous ressemblez. On dirait des petits esprits, des petits fantômes. Ils font des bruits tout mignons. Quel est cet endroit ? What is this place ? À quel point je me suis cogné la tête ? Ouais, c'est vrai que quand tu arrives dans ce genre d'endroit, c'est un peu particulier. Je remercie mes cours de traduction de cette année, qui me servent quand même beaucoup à mieux traduire. Un ancien camion de l'armée, qui a dû se crasher il y a de ça plusieurs années. J'imagine, hein. J'imagine, en tout cas, vu à quel point la verdure l'a recouvert, je pense qu'on n'a pas tort. Comment je suis censé faire, là ? Ah merde, je l'ai pas vu. Open crate. Oh, putain ! Ah oui, c'est pas les mêmes... D'accord, c'est pas la même armée qu'à notre époque. C'est pas dans le présent. En tout cas, ça doit être un truc un peu futuriste. Et apparemment, Mechanical Sud, donc, une combinaison mécanique. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors, l'image du jeu montrait un mec avec des espèces d'exosquelettes. C'est un espèce d'exosquelette. Ok. D'accord, le tutoriel de cette... Vous voyez ? Ça ressemble un peu à un exosquelette. Qui, au passage, ressemble à une des espèces de mutations qu'il y a dans Resident Evil 6. Nice ! Ah, voilà, c'est ça que j'avais dû surkiffer parce que... L'exosquelette nous permet d'avoir vraiment des... Un déplacement hyper fluide et hyper cool. Donc, on va expérimenter ça, je pense. De toute façon, là, ça va être la découverte. D'accord. Donc, apparemment, la... Apparemment, le costume a une espèce de sonar qui va s'activer de temps en temps quand on approche le truc important. Très bien, très bien. Alors, moi, souvent, dans les jeux comme ça où on peut choisir son sexe, je me demande souvent si les images auraient changé si j'avais choisi une femme. Ok. Look, leaf suit. Et... Ah ouais, d'un jump ! Waouh ! Alors, apparemment, il y a des erreurs, pour l'instant, sur les sous-titres. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur R2. Alors, apparemment, j'ai un HUD en haut. Je vais voir s'il y a moyen que je fasse leur propre sous-titres. Quest updated. Oh, mais j'ai des quests. Oui ! Waouh ! That jump, man ! Ok, 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 ok. Life Seed Near to the Dig Seed. Ok, euh... Dig Seed, c'est un site de fouille, hein, techniquement. Et Life Seed, je me demande ce que... ce que c'est. Enfin, en gros, c'est des graines de la vie, traduit littéralement. Mais j'avoue que... Comme ça m'a l'air d'être une appellation un peu poétique, je me demande ce que c'est concrètement. Alors, Rundown Slope to Gain Momentum. Ok, donc apparemment, les pentes comme ça, on peut gagner de la vitesse en courant. Voyons voir. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Oh, putain ! Oh, putain, cette vitesse ! Waouh ! Oh, et cette musique ! Wouhou ! C'est... C'est trop cool ! Iiiiihouhouhou ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! J'avoue que Blue Eyes Soul Studio m'en met plein les yeux, là. Wouhouhouhou ! Perf ! Ok. Wouhouhou ! Oh, putain, c'est cool ! Putain, c'est le genre de jeu à expérimenter en VR. Ça, moi, je dis, faites-moi un remaster de VR, vous vous ferez des petits sous. En tout cas, moi, je l'achèterai. Energy stored within the leaf suit. Alors, apparemment, l'énergie dans notre costume s'appelle l'Amrita. Et ça peut être donné par pas mal de choses vivantes. R2 to shoot life, énergie. Quoi ? Je peux redonner vie à... Oh ! C'est génial ! Alors, vous voyez, en haut à gauche, il y a ma barre d'énergie et donc, j'ai déjà consommé deux barres. Et apparemment, avec R2, vous voyez, ça, c'est un arbre mort. Hop là ! Je lui redonne vie. C'est formidable, bon Dieu. Et du coup, je peux redonner vie à des animaux aussi, apparemment. Oh ! Tu as repris vie, grâce à moi ! Je suis ton Dieu ! Va vivre ta vie, Billy ! Ah, c'est nickel ! Enfin, c'est excellent. Pour l'instant, c'est vraiment très, très cool. Wihii ! Alors, par contre, on ne sait pas encore comment récupérer la... C'est peut-être ça, non ? Les petites bouboules qu'on a vues au tout début. Voilà. Toucher une orbe pour absorber son énergie. Alors, une orbe donne une petite barre. Wouah ! Vitesse lumière ! Wouhou ! Allez ! Continue de courir ! Run ! Yeah ! Pfff ! Wouah ! Puis la musique a un esprit très, très Zelda. J'aime beaucoup. Enfin... les petits sons comme ça. Alors, je vous avoue que je ne fais pas beaucoup de musique, même pas du tout. Mais... Mais je vous avoue que je ne saurais pas dire tous les instruments qui sont utilisés, mais ce petit... Ce petit air-là... Tout, 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 tout. C'est vraiment très... Très Zelda-like. Ah, putain, je me suis mangé un... Un arbre. Fuck la nature ! Ok. Let's restart ! Oh là 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 ! C'est ouf ! Parce qu'on a vraiment l'impression d'être sur la lune, genre... Mais on est sur Terre, quoi. Parce que là, techniquement, on s'est dit, on n'est même pas sur une planète étrangère ou quoi. Ah, je peux leur prendre la vie ! Ça, c'est moche ! En fait, d'accord, je peux... Si j'ai plus de... Par exemple, toi, hop, là, tu meurs. Et je récupère, du coup, de l'énergie. Bon, on va le laisser vivre. Il était bien. Il était... Il était dans son monde. Puis les biches, c'est la vie. Pour ceux qui ont vu Harry Potter 7, voilà, les biches... Les biches, c'est le meilleur patronus qui existe. Même si, dans le livre, c'est pas le patronus, c'est directement la mère d'Harry Potter qui se transforme en biche avec les Animagus. Mais comme ils n'ont pas beaucoup exploité les Animagus, ben voilà, forcément, ils ont changé ça dans le film. Mais ce n'est pas bien grave. Pouf ! Find a way through the ancient ruins. Vous avez vu cet accent ou pas ? Donc, il faut que je trouve un accès à travers les anciennes ruines. Oh, stylé, ça. Vous avez vu un peu cet exosquelette ? Wow, wow, wow ! What's happening ? Qu'est-ce qui m'a décalé, là ? J'avoue que les jeux comme ça, on voit ses jambes, c'est assez rare pour être... Parce que la plupart des jeux FPS, vous regardez par terre, on a l'impression que vous avez un... Vous avez vraiment un coup de merde. Genre, vous n'arrivez même pas à voir vos jambes. C'est assez triste. Alors oui, bien sûr, on ne fait pas le jeu comme ça, vous voyez, mais ça n'empêche que ça rajoute du réalisme. Et moi, je suis pour ce réalisme. Ah, ok. Donc ça, ça ne sert à rien. On dirait vachement un portail. Et ce portail... Et voilà. Alors, essayons de monter de ce côté. Oh, attends, il y a un truc qui... Ça, ça m'a l'air important, ça. Oh, oh ! Qu'est-ce que... Oh ! D'accord, apparemment, les lucioles réagissent à mon énergie. Les petites lucioles, là, qui sont sur les... D'accord. Ah, et donc, ça... Quand il y a des portails comme ça, il faut activer les petits arbres lucioles. D'accord. Bon, je vous avoue que j'entends pas trop la meuf parler, donc je vais vraiment tenter au montage de faire... de faire quelque chose, d'améliorer un peu. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de sous-titres. Je vais regarder des fois que... et je vous avoue que, normalement, les sous-titres, voilà, les sous-titres sont on. Replay narrative elements. Non, maintenant, rien ne rejoint rien. Ah, non, à chaque fois, il y a marqué parse error, donc je sais pas. Le jeu est peut-être pas assez connu pour qu'il y ait des bons open crates. Qu'est-ce que c'est que des crates, déjà ? Ah, bah, c'est ça, non ? Voilà. Voilà. C'est des caisses, en fait. Oh. D'accord, avec ça, je peux améliorer ma capacité d'énergie. D'accord, et vous voyez, en fait, à droite... Alors, je vais traduire ça plus tard, mais en fait, vous voyez, à droite, il y avait un petit symbole avec ma silhouette, et donc, en récupérant les deux, j'ai amélioré de deux ma prochaine barre, en fait. C'est pour améliorer, finalement, le nombre de barres d'énergie que j'aurai, parce que j'imagine qu'on va pas rester tout le jeu avec seulement deux barres. Je pourrais regarder ces esprits toute la journée. Je peux pas croire à quel point ils sont amicaux, assez courageux pour venir directement vers nous. J'imagine, ou je suppose, en tout cas, qu'ils ont une raison... Qu'ils n'ont aucune raison, pardon, d'avoir peur de nous. Nous ne sommes pas leurs prédateurs naturels après tout. Ok, très bien. Donc, en fait, ça doit être un mec qui est venu avant nous et qui, du coup, décrit un petit peu les petits esprits qu'on voit, les espèces de petits trucs chelous. Voilà, donc, vous voyez, je viens d'en remplir une et du coup, maintenant, on se retrouve avec... Euh... On se retrouve, ouais, pardon, avec une nouvelle barre d'énergie. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes, je pense, de jeu. On est presque à 20 minutes, donc, on va continuer à visiter un peu ces temples parce que, pour l'instant, je pense que je vous ai déjà... Je vous ai déjà bien teasé, si le jeu, au début, vous voulez, c'est peut-être dubitatif. Et bah, voilà, normalement, vous ne l'êtes plus. Surtout après la grande course qu'on a fait dans les montagnes, là, alors oui, forcément, là, on est un peu plus restreint parce que... D'accord, bon, apparemment, de ce qu'elle dit, c'est que l'armée a visité ces ruines avant nous. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un médaillon ? Euh... Tout, 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 tout... D'accord, ils sont utilisés pour accéder à une ancienne pyramide, il faut tous les récupérer pour accéder aux chambres et récupérer assez de glands. pour accéder à... D'accord, donc en fait, ce sont des objets bonus. Si on arrive à tous les avoir, on récupérera, on aura accès à des portaux. Ça me fait chier parce que j'ai envie de dire portaux alors que c'est pas portal, tu vois, on dit pas un portal des portaux, on dit un portail mais je sais pas pourquoi des portails, ça me fait toujours bizarre. Mais on dit des portails, bien sûr. Nice. Allons nous aventurer plus en profondeur là-dedans. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve niveau ruine dans The Last Guardian, je trouve. The Last Guardian que je n'ai toujours pas terminé parce que je trouve que le jeu est très poétique en soi et l'histoire m'a vraiment beaucoup plu. Néanmoins, je trouve que le... le gameplay de Trico est vraiment très hasardeux. c'est vraiment galère de lui faire faire ce qu'on veut. Ah oui, je vais faire un petit aparté juste parce que ça me le rappelait tout simplement. Ok. Let's go blam ! Wouh ! Wouh ! Putain, ce lumière, on voit mes vieux genoux là. D'accord, ok, nickel. Nickel, nickel. Bah je vais voir, ça se trouve, on a sauvegardé donc ce serait dommage de continuer si c'est un point de sauvegarde. Voyons voir ce qu'on peut découvrir. En tout cas, l'exosquelette est bien stylé. Ouais, il ressemble vachement aux mutations cheloues qu'il y a dans Resident Evil 6 quand vous faites la campagne de Chris et Jake. Les mecs avec leurs espèces de grandes jambes là. Quest updated. Est-ce qu'on peut sauvegarder d'ici ? On peut pas sauvegarder du point directement du menu pause. Donc ouais, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'en fait j'ai peur que ça continue vraiment longtemps et je veux pas faire 40 minutes sur un jeu comme ça. Il a l'air vraiment très bon mais c'est un premier épisode et je préfère pas vous saouler comme ça vraiment. Comme il sera court, vous pourrez le regarder d'une traite, ça fera plaisir. En attendant, chers amis, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, hop, n'hésitez pas à retirer la vie de ces champignons, vous aussi. Non, en tout cas, ouais, pas mal de mécaniques de gameplay intéressantes. Donc si ça vous plaît, un petit pouce bleu ou même des commentaires si vous avez des choses à dire en plus, ne serait-ce que sur The Last Guardian que j'ai évoqué rapidement. Enfin voilà, faites-vous plaisir. Allez voir également Slender que j'ai fait il y a de ça un petit moment. J'hésite à vraiment le refaire. En fait, il y a pas mal de let's play comme ça que je pense à refaire surtout sur des petits jeux comme ça qui sont pas très longs et qui sont divertissants même si on les a déjà fait parce que Slender c'est assez aléatoire. J'hésite à le refaire parce que j'étais vraiment assez jeune en mine de rien. C'était il y a seulement un an, un an et demi mais j'ai beaucoup changé au fil du temps et c'est vrai que je trouve que les vidéos manquent un peu de qualité en tout cas certaines. Bref, je vous fais de gros bisous, gardez la forme, le sourire, la bonne humeur comme d'habitude et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501